C'est une grande victoire, je suis très très contente, c'était ma dernière année dans ma catégorie donc c'était vraiment un objectif que je voulais chercher et puis non je suis très contente. Forcément très heureux, on est là, on a les émotions, surtout que tout le long d'année on s'entraîne pour ça donc forcément ouais tu es content quand même quand tu arrives à ton but. Pour moi c'est un peu une concrétisation parce que ça fait longtemps que je tire quand même et du coup ouais c'était un peu l'objectif de ce championnat donc je suis contente. J'étais très heureux forcément, surtout de gagner une finale avec des grands tireurs comme ça et c'est que du bonheur. C'était mon objectif premier en venant au championnat de France donc je suis très contente d'avoir remporté ce titre. Ça fait, ça va faire 12 ans que je m'entraîne. J'ai déjà eu des titres de championne de France mais ça fait un petit peu longtemps. Puis là ça va faire 4-5 ans que c'est vraiment l'objectif final. Je m'entraîne environ trois fois par semaine, trois fois deux heures environ. En plus des stages France et tous les compétitions qu'on a à côté, à droite à gauche, ouais on est à 3-4 heures par semaine donc ça va vite. Puis ces stages etc, ouais ça va vite. Je suis en Pôle à Bordeaux et je m'entraîne tous les jours entre 2 et 3 heures par jour. Généralement par semaine ça serait plus entre 20 et 30 heures par semaine avec les prépas physiques et le tir. Je m'entraîne quatre fois par semaine donc toutes les semaines et le niveau horaire ça dépend des échéances que je prépare. C'est un peu une fierté parce qu'on a un club qui nous soutient derrière, on a des gens qui nous soutiennent donc c'est pour les remercier, c'est pour me remercier moi aussi tous les efforts que j'ai fournis. Forcément la fierté, quand t'es content de te dire wow, t'as fait tout ce chemin, t'es fierté, toute la fierté et t'es content de faire plaisir au club et à ta famille en tout cas. Je pense à ma famille, tous les gens qui m'ont soutenu depuis tant d'années maintenant. Déjà ça fait plaisir, surtout que j'ai un club qui me suit vraiment et ça fait super plaisir. C'est une étape et ça représente le travail que je fais depuis des années. Le fait que mon papa me remette la médaille d'or, je suis très contente. Je pense que lui aussi et c'est des belles images qui resteront. Les prochaines échéances, il y a le 25 mètres qui va commencer donc me qualifier les régionaux, les championnats de France et après on verra. Les objectifs, ça serait les championnats d'Europe et les championnats du monde et pourquoi pas les Jeux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !